Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Florian Agnière, on va directement passer à l'essentiel, aujourd'hui nous allons voir les masques de fusion sur Photoshop. C'est parti ! Il y a quelques semaines j'avais sorti une vidéo concernant la retouche d'un packshot artistique sur Photoshop. Et dans les commentaires de celle-ci, une certaine PrettyPie, une abonnée que je connais absolument pas mais que je salue, me disait qu'elle, la concernant, les masques de fusion, bah c'est pas ça quoi, elle connaît pas. Et je me dis qu'elle doit pas être toute seule dans ce cas-là. Donc du coup, vous l'aurez compris par vous-même, et accessoirement c'est dit dans le titre mais bon... Nous allons donc passer au bureau pour voir comment ceux-ci fonctionnent et comment les utiliser. Alors attention, on va au bureau ! Ah, voilà ! Est-ce que vous sentez tout le budget qu'il y a dans mes vidéos ? Pfff, effarons ! Alors il se peut que j'ai la voix un petit peu dézinguée par rapport au plan d'avant. Euh, pour savoir pourquoi, je vous invite à aller voir sur Facebook et Instagram. Comme ça, vous en profiterez pour aller vous abonner ! Allez, salut ! Bref, pour commencer un tuto sur Photoshop, nous allons commencer par allumer Photoshop. Et pour illustrer cette vidéo, nous allons prendre cette image. Alors cette image, c'est pas moi qui l'ai faite, j'ai tapé images gratuites, libres de droits, dans Google Images. J'ai trouvé ça, c'est parfait, de toute façon c'est pas ce qui nous importe. Concernant les masques de fusion, nous allons commencer par une question, ma foi, très simple. Qu'est-ce qu'un masque de fusion ? Ah, et s'y attendez pas à celle-là ! Un masque de fusion est ni plus ni moins un filtre qui va s'appliquer sur une image ou sur un effet. Et ce filtre va permettre d'activer ou de désactiver cet effet, selon un flux, une opacité ou un dégradé. Globalement, à partir du moment où vous allez apporter un masque de fusion sur une image ou sur un effet, vous allez pouvoir gommer toutes les parties de l'effet ou de l'image qui ne vous correspond pas. Sauf que la grosse différence qu'il y a avec l'outil gomme, c'est que cet outil est réversible, à l'inverse de la gomme qui lui, pour le coup, est irréversible. Exemple. On va tout d'abord commencer par retirer le cadenas et on va admettre que j'ai envie de dupliquer ce calque. Et puis, j'ai envie de le retourner, de sorte à faire en sorte qu'il y ait deux mères. Je pourrais très bien prendre la gomme et faire ça comme ça. Pour l'instant, ça marche. Et puis, je sais pas, on va imaginer par la suite que j'ai envie de venir y dessiner quelque chose... Je sais pas, moi. On va dire pour ceux qui ont suivi le live sur les brushes qu'on va vouloir rajouter des Sylvain un peu partout. Alors, je fais bien attention de reprendre la brush comme pinceau. Je vais mettre un Sylvain ici, puis ici. Voilà, la famille de Sylvain. Alors là, je suis dans mon montage et je me rends compte, à force de faire mon montage, qu'il y a une partie du ciel que j'ai effacé sur le calque du dessus, que j'aurais bien aimé retoucher, retravailler. Et bien, malheureusement, étant donné que j'ai mis un coup de gomme dessus, d'ailleurs, j'ai fait une connerie. Là, on voit que les Sylvains, je les ai mis sur ce truc-là. Alors, attendez, hop, retour arrière. Si je retirerai Sylvain, on voit que, bah, j'aurais bien aimé rajouter un petit bout de ciel, là, qui se balade. Mais, étant donné que le ciel n'existe plus, parce qu'il a été gommé, euh, bah, à part reprendre le calque, ce calque-ci, refaire pomme J, dupliquer, retourner le truc, enfin, non, c'est chiant. À partir du moment où vous êtes dans des gros photoshopages, la gomme, bah, en fait, on s'aperçoit qu'elle ne sert à rien. Enfin, c'est pas qu'elle sert à rien, mais on l'utilise jamais, parce que, vu que cet outil est destructif, bah, c'est plus handicapant qu'autre chose, en fin de compte. Alors que si je mets un masque de fusion, je vais pouvoir venir faire ni plus ni moins ce que la gomme m'a permis de faire tout à l'heure. Admettons que j'ai repris mon photoshopage, voilà, il y a plein de Sylvains partout, et j'ai envie de venir récupérer ce ciel en question. Bah là, pour le coup, il me suffit de venir réactiver le masque en question pour pouvoir récupérer mon ciel. Cet outil permet ni plus ni moins de ne pas détruire, de ne pas avoir un aspect destructeur sur les images, ainsi que sur les effets qui viennent s'appliquer sur nos images, et en l'occurrence, sur les masques de fusion. Alors ça, c'est pourquoi utiliser plutôt les masques de fusion plutôt que la gomme. Mais maintenant, je vais sélectionner tout ça, ça dégage. Les masques de fusion sous Photoshop vont se trouver sous la forme d'icônes blancs qui va venir se mettre juste à côté de votre calque ou de votre effet ou de tout ce que vous voulez. Il se présente juste ici, ajoutez un masque de fusion, et ce masque de fusion, à partir du moment où il est présent, il est systématiquement actif. Mais reste à savoir si son but est de montrer ou de masquer. Exemple encore. Pour l'exemple, je recrée un calque que je viens caler en dessous, et je vais le mettre en vert. Parce que c'est très bien vert. L'idée dans cette image, on va dire que ça va être de cropper dans l'image pour laisser apparaître le calque qu'il y a juste en dessous. On voit qu'il y a le masque de fusion, et on va venir l'activer de sorte à ce que ça vienne trouer le calque 0 pour qu'on puisse apercevoir la couche 1 en dessous. Par exemple, je me mets ici. Eh bien, il faut prendre ça comme un trou. Vous allez prendre des ciseaux sur une photo, et vous allez ni plus ni moins trouer cette photo pour laisser voir ce qu'il y a en dessous. Et j'attire votre attention sur le fait que, dès lors que je suis venu creuser dans mon image par le biais du masque de fusion, ce motif se retrouve également sur l'icône du masque de fusion. Ça vous montre ni plus ni moins ce que vous avez fait. Les masques de fusion fonctionnent avec un code couleur. Le blanc et le noir. Une idée, c'est pas des couleurs, le blanc et noir et... Wow ! C'est fini, oui ? On peut reprendre ? Oh, maillasse ! Bon, tu nous emmerdes. Je disais donc, les masques de fusion fonctionnent par code binaire. Soit il y a de l'information qui se caractérise par du blanc. A partir du moment où il y a du blanc, donc le blanc c'est tout ce qu'on y voit là. On va regarder plutôt la miniature. Le blanc, c'est de l'information. Et le noir, c'est un manque d'information. A partir du moment où on va peindre en blanc, on va venir récupérer de l'information. Donc là par exemple, je fais X pour inverser le sens des couleurs, je suis toujours sur mon pinceau. Et je vais venir rajouter de l'information sur mon masque de fusion. Et là, on voit que le vert, petit à petit, réapparaît. Je viens remettre de l'information. Et quand je parle d'information, je parle bien d'information au sein du calque sur lequel ce masque de fusion est en train de s'appliquer. Là, on voit du vert à travers cette photo parce qu'en dessous, le calque sur lequel il y a le paysage, il y a du vert. Et si je viens faire un masque de fusion sur mon calque vert et que je viens retirer des informations, donc peindre en noir, là où j'ai déjà peint en noir sur le calque juste au-dessus, pardon, et bien je vais venir retirer des informations dans le vert. Et je peux me balader partout au niveau du paysage. De toute façon, ça ne fait rien parce que ça s'applique qu'à la couche du dessous. Parce que je me trouve sur le vert. Surtout, faites-moi une faveur. Si je m'exprime mal ou que vous comprenez rien, je vais forcément partir du principe que c'est de ma faute. Et dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi sincèrement si j'explique bien. Parce que, bah si on me le dit pas, je peux pas m'améliorer. Même s'il faut me taper une disserte, écrivez-moi une disserte dans les commentaires et je ferai le nécessaire pour m'améliorer. Bref, revenons. Pour reboucher tous ces trous, il suffit tout simplement de venir rajouter de l'information. Et donc de venir peindre en blanc. Donc on fait X pour inverser les couleurs. Et comme on le voit là dans mon masque de fusion, bah y'a pas mal d'infos qui sont perdues. Donc pour venir remettre tout ça en blanc nickel, pas peine de passer coup de pinceau par coup de pinceau. Il suffit tout simplement de mettre la couleur qui est devant derrière. Donc là par exemple, je veux y rajouter du blanc. Je viens donc placer le blanc derrière la couleur. Donc je fais X. Et après je vais appuyer sur CTRL plus SUP. Alors c'est pas SUP le bouton supprimer. C'est SUP la flèche sur le clavier, c'est au-dessus d'entrée, c'est la flèche comme ça. De la même manière, là j'ai envie de retrouver des informations dans mon paysage. Je vais sur le masque de fusion et je fais CTRL-SUP pour rajouter du blanc et pouvoir revenir rajouter des informations. Les masques de fusion, comme je le disais tout à l'heure, fonctionnent de manière binaire. Ça fonctionne qu'avec du noir et du blanc. Mais à côté de ça, vous avez tout un... Tout un, comment dire... Toute une charte de nuances de gris que vous allez pouvoir appliquer au masque de fusion. Exemple, vous avez envie de gommer un petit truc. Vous avez envie de retirer un petit peu d'informations. Bah là vous retirez toutes les informations parce que vous peignez en noir. Alors vous pouvez retirer de l'opacité, disons à 50%. Et là on voit que l'effet est moins marqué parce que l'opacité de la brush est moindre. Mais là on joue sur l'opacité et non sur la teinte. Pour jouer sur la teinte, bon bah déjà l'opacité on va la remettre à fond. Et il suffit tout simplement d'aller sélectionner un gris. Voilà on va mettre ça à 50%. Et l'effet sera exactement du même effet. Pour la simple et bonne raison que bah c'est la même chose en fait. C'est tout pareil. Mais on est venu jouer sur la couleur. On voit que je ne peins ni en blanc, ni en noir mais en gris. Et si je viens m'amuser à sélectionner une couleur du genre je sais pas moi. Tiens je vais prendre du rouge. Bah non ça va pas marcher. Parce que du coup le rouge par rapport à la charte graphique. Ce rouge est converti en noir et blanc. Et précisément l'endroit où j'ai cliqué sur le rouge. La luminosité de celui-ci correspond à une luminosité en nuances de gris. D pour réinitialiser les couleurs. X pour inverser. Ctrl, flèche comme ça pour venir rajouter de l'information. Quoi encore ? Oui redisqué en ligne. Oui je sais. Les masques de fusion vont également intervenir dès lors qu'on va vouloir rajouter un effet. Par exemple je vais venir rajouter une courbe. Je vais faire un truc dégueulasse parce que on aime bien faire des trucs dégueulasses. Voilà. On va se faire un beau filtre Instagram des familles. Et on va baisser ça. Ouais. Oh là c'est chouel. Oh c'est chouette. Oh putain c'est beau. On voit que la colorimétrie a changé de manière parfaitement dégueulasse. C'est parfait. Et on va dire qu'il y a que le ciel pour lequel j'ai vraiment envie qu'il y ait cette colorimétrie. Et bien du coup j'active ma courbe. Elle est ici. Et on voit qu'il y a un masque de fusion. C'est pris sur toute l'image. Donc je vais venir gommer dans le masque de fusion. Je vais venir retirer des informations qui correspond à l'endroit où je ne désire pas que ces informations figurent. En l'occurrence sur la mer. Donc je viens grandir ma brush. Et j'efface. Voilà j'efface. Avec une dureté plus ou moins forte. Ca c'est à vous de le déterminer. Bon voilà forcément c'est dégueulasse. Je viens y rajouter un petit fondu. Et on voit dans la miniature du masque de fusion qu'il y a également un détour noir. L'icône du masque de fusion me montre où j'ai été retiré de l'information. Mais pour avoir un aperçu plus témoin de tout ce qui se passe. Si vous avez des gros masques de fusion qui s'étend un petit peu partout. Vous n'allez pas regarder ce petit icône. C'est un petit peu con. Donc ce que vous allez faire c'est l'activer et le désactiver. Pour voir ce qui s'est passé sur votre image. Par exemple je reste appuyé sur shift plus le masque de fusion. Et là il vient me mettre une petite croix dans l'icône du masque de fusion. Ce qui signifie tout simplement l'annulation de ce masque. Alors c'est pas l'annulation du masque. C'est l'annulation de ma retouche. D'une autre façon si j'appuie sur shift toujours plus alt. Et que je reviens cliquer sur ce masque de fusion. Il vient me colorier en rouge toute la partie que j'ai été amené à retirer en terme d'informations. Même si je repeins par dessus. Il va me peindre ça en rouge mais on voit bien que je suis en noir. Parce que je suis en train de retirer de l'information. Et là tel que c'est présenté maintenant. Il me montre tout simplement les informations que je suis en train de retirer. Pour retirer ce truc rouge là. Cette espèce de palus que j'ai fait sortir de la mer c'est dégueulasse. On reste appuyé sur shift plus alt. On clique sur le masque de fusion. Et on voit à nouveau notre image telle qu'elle est normalement. Donc avec les masques de fusion vous pouvez également faire des sélections. En restant appuyé sur ctrl plus toujours le masque de fusion. C'est pas une technique que j'utiliserai carrément mais de temps à autre c'est pratique. Pomme D pour désélectionner. J'efface. Et pour terminer concernant les masques de fusion il me reste à dire que ceux-ci ne sont pas forcés d'être agrippés. D'être maintenus au calque sur lequel ils se déposent. J'explique. Nous allons venir écrire un texte. Euh on va écrire je sais pas moi. Youpi. Parce que c'est très bien youpi. Je viens agrandir tout ça. Voilà. Je vais venir appuyer sur ctrl sur mon texte. Ce qui va me faire une sélection. Je vais venir désélectionner mon texte. En appuyant sur le petit œilleton mais on voit qu'il y a quand même la sélection de celui-ci qui apparaît. Je me remets sur mon image sur mon paysage et je viens venir y créer un masque de fusion. Ah oui mince. Bon il y en avait déjà un des... Ok fail. On recommence. Je retire mon masque de fusion. Pour le retirer et bien c'est pas bien compliqué. On va s'appuyer dessus et on vient le mettre dans la corbeille. Voilà. Appliqué. Je reclique sur youpi. Je désactive le tout. Je viens créer un masque de fusion. Je vais juste venir désactiver tout ça. Donc là l'image en vert. Je pourrais la laisser verte mais je vais la mettre en blanc parce que ce sera plus agréable à l'œil. On va retourner sur notre calque 0 et si je fais CTRL T on va pouvoir venir bouger tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre là dedans c'est que le masque de fusion bouge de manière dépendante du calque. Pourquoi ? Comment on le sait ? Et bien tout simplement parce qu'il y a une petite chaîne qui vient relier l'icône de la plage avec le masque de fusion. Et dès lors que je vais venir cliquer sur cette chaîne. Ah oui pardon. Dès que vous voyez ces petits carrés là il faut faire entrer parce que du coup pour lui on est toujours en sélection. Dès lors que je vais venir cliquer sur la chaîne disais-je. Là maintenant je vais pouvoir venir bouger le calque ainsi que le masque de fusion de manière indépendante. Vous allez voir là je me mets sur mon calque où il y a la plage. Je fais CTRL T pour venir le bouger et là on voit que le masque de fusion ne bouge pas. Il y a vraiment que la plage qui bouge en fin de compte que le masque de base qui bouge. Parce que dès lors qu'on est venu faire une sélection puis un masque de fusion on voit qu'il a désactivé toute la partie en blanche pour ne laisser que la partie où il y avait le texte. Que la partie où c'était sélectionné en fin de compte. Je fais entrer pour désélectionner et je viens cliquer sur mon masque de fusion en faisant CTRL T. Et là on voit que c'est le masque de fusion pour le coup que je viens bouger. C'est indépendante par rapport à toute la mise en scène. Donc là en France il n'y a pas grand chose mais si vous avez 14 000 calques un petit peu comme les gros photoshopages qu'entre photographes on peut être amené à faire. Et bah c'est pratique de bouger les choses de manière indépendante. De ce truc là vous pouvez également vous en servir pour faire une typographie encore plus stylée. Par exemple vous prenez une brush et bah on a envie que le Y et quelques endroits de la typo partent un peu en couille. Et bah ce qu'on va faire c'est venir rajouter des éléments. Donc en l'occurrence là on va changer de brush. On va faire F5 et on va mettre le visage d'Arnaud Thierry. Et je vais venir colorier en blanc pour venir rajouter de l'information. Donc là voilà. Ça me fera toujours marrer ce truc là. Je mets un point sur le i et j'ai envie d'y mettre des éclairs et tout. Ça... ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Mais c'est rigolo. Voilà tout. Voilà ce tutoriel est désormais terminé. Alors vous l'aurez peut-être remarqué hein. Cet épisode est un petit peu plus speed que d'habitude avec beaucoup moins d'animation. C'est parfaitement normal. C'est dire que si vous voulez il y a quelques jours j'ai subi un léger litige informatique. Comment expliquer le fondement de mon seum. Alors je vois pas comment le dire alors je vais aller directement à l'essentiel. Mais si vous voulez j'ai un disque dur contenant 400 gigas de fichiers pour des futures vidéos. Qui a cramé. Ouais. Du coup bah qu'est-ce que ça fait ? Bah ça fait que j'avais plein de vidéos sous la main qui sont plus là. Voilà. C'est également pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui. Et qu'elle est pas sortie la semaine dernière. Parce que bah elle est partie en fait dans les fondements de disques durs pétés. Je vois pas comment dire en fait. Donc du coup le point positif c'est que les données ne sont pas perdues perdues. Et le coût de réparation de ce type de dégâts s'élève à 400 euros. Voilà ! Et pour pallier définitivement au problème à l'avenir l'idéal ce serait d'acheter un NAS à 5B. Pour un maudite somme de 1600 euros. Voilà bro. Tout cumulé ça fait la coquette somme de 2000 euros. Qu'est-ce que c'est 2000 euros ? Je vous le demande madame. C'est que pour les petites gens 2000 euros. Donc pas mal de projets sont perdus de manière momentanée. Mais en attendant c'est pas une raison pour que la chaîne plonge dans des marées abyssales. Donc en attendant. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à partager. A vous amener. A venir me rejoindre sur les divers réseaux sociaux. Si l'envie vous en prend vous pouvez également soutenir la chaîne en faisant un tour par Tipeee. Alors je vous le dis tout de suite hein. Tout gain qui sera récolté par ça partira direct dans la récupération de mes données. Si vous voulez contribuer à ça... Merci ! En attendant je ne vous force à rien. N'oubliez pas qu'un simple pouce bleu, un partage et un abonnement peut largement suffire. Sur ce je vous fais dépapouiller des bisous et en attendant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !